Pour tailler un carpaccio de bœuf, ce qui va être intéressant, c'est déjà la qualité de la viande. Même si on coupe très fin, il va falloir une viande la plus tendre possible. De fraîcheur extrême, bien sûr, puisqu'on va la consommer crue. On va essayer aussi de la tailler au plus proche du moment de consommation. Ça, c'est comme on va la manipuler, elle devient un peu plus sensible, et donc c'est mieux de pouvoir la consommer rapidement. À la maison, difficile d'imaginer de prendre un rôti entier, de le congeler et ensuite de le passer dans un trancheur. Ça, c'est ce que fait le professionnel, et donc vous avez des tranches vraiment très fines. Vous, au mieux, ce que vous pouvez avoir, c'est des pavés que l'on va amincir au plus fin, et ensuite que vous allez voir qu'on va batter pour essayer de les avoir à l'épaisseur d'une feuille. Alors, je prends mon pavé de bœuf. Avec un couteau, avec une lame relativement souple, qui coupe bien, je vais venir tailler des feuilles les plus fines possibles. En général, une à deux millimètres. Comme ceci. Et ça, je vais les disposer sur une feuille de papier sulfurisé. Donc, j'ai la main posée bien sur la pièce de viande, et avec mon couteau, je donne un mouvement en oscillant, et je viens passer juste sous ma main, de manière à couper le plus fin possible. Je vais m'attacher, surtout pas superposer ma viande, mais bien venir me poser contre. Je vais réaliser un cercle, ou du moins une forme de la taille de l'assiette sur laquelle je vais dresser mon carpaccio. Je viens ensuite recouvrir la viande avec une deuxième feuille, ou je plie ma feuille en deux. A l'aide d'une casserole à fond épais, je vais venir batter très légèrement. Donc, c'est-à-dire que je ne veux pas écraser complètement pour écraser tous les fibres. Je viens juste batter en faisant des petits coups, et en poussant la viande vers l'extérieur. Je maintiens ma viande au réfrigérateur jusqu'au moment de déguster. Sur une assiette bien froide, je viens enlever ma première pellicule de papier. Je pose ma viande au contact de l'assiette. Je la fais bien adhérer. Et je viens enlever ma deuxième épaisseur. Au plus simple, le principe de la carpaccio, c'est d'avoir de la viande pour le goût de la viande. Donc, on y va très léger sur l'assaisonnement. Un tout petit peu d'huile d'olive. Quelques gouttes de jus de citron. On assaisonne de sel. Et voilà. J'obtiens maintenant un délicieux carpaccio. Après, c'est juste une recette de cuisine, c'est-à-dire que jouez avec les condiments, les herbes, les épices, de manière à réaliser votre carpaccio. Sous-titrage Société Radio-Canada